Vous l'aurez deviné, Docker est une technologie que j'apprécie énormément. Et pourtant, Docker est loin d'être parfait. Pour cette nouvelle vidéo, on va se permettre quelques écarts de bonne conduite et on va aller éplucher les reproches qu'on peut faire à Docker. Et pour que l'analyse ne soit pas biaisée, j'ai fait appel au testeur le plus impartial d'Internet. Bienvenue dans Quant9Docker. Salut à tous ! Cette semaine, on m'a demandé de faire un test un peu particulier. Je vais donc vous parler de Docker. Docker sorti en 2013 sur console Linux 64. On va tester ça tout de suite. Bon alors, les contrôles... Ah, il faut commencer par l'installation. Bon alors... Ah ! Je ne connais pas un seul 6-admin qui ne serait pas pris de démangeaison en voyant ça à s'enrouler par terre comme un chien galop qu'on aura envie d'abattre à coups de pelle pour abréger ses souffrances. Quel est le problème de piper un script comme ça qu'on récupère d'Internet directement dans un shell ? En fait, il y a deux reproches principaux qu'on peut avoir. Le premier qui est un peu théorique, c'est que si jamais le téléchargement du script est interrompu pour une quelconque raison, il va quand même être exécuté et donc peut résulter dans des commandes potentiellement très graves qui vont être exécutées sur la machine. Le deuxième souci, c'est qu'on ne s'assure pas du contenu de ce qu'on récupère et qu'on exécute. Selon qu'on considère des problématiques de sécurité, c'est-à-dire qu'on récupérerait un script hacké, ou bien le premier cas que je vous ai exposé, c'est-à-dire qu'on récupère un script incomplet. Pour bien faire les choses, il faudrait un checksum, par exemple une empreinte MD5 ou Shawan, et la comparer juste avant l'exécution. Malheureusement, ça compliquerait significativement la commande exécutée, puisque curl ou wget en natif ne proposent pas cette option. Bon, ceci dit, avec ce premier point, on a été chercher la petite bête, puisqu'en fait, il n'y a que dans la doc d'installation de Fedora qu'on vous propose d'utiliser ce mode d'installation. Et encore, ce n'est que la deuxième option, parce qu'en fait, Docker met à disposition des repositories avec des paquets systèmes Debian ou Red Hat, qui vont permettre sur la plupart des distributions d'avoir une installation très classique et maîtrisée via la déclaration des repositories. Ok, la machine de prod est prête, maintenant elle est où, la commande line ? Il n'y a pas de commande line séparée. Non mais monsieur Docker, là, tu veux vraiment que j'installe un démon Docker en route sur ma machine de développement pour te faire plaisir ? Non mais moi, je veux ça. Je veux une commande line légère. Je ne veux pas me bralader avec ça en permanence. Effectivement, dans le packaging Docker, la commande line, c'est le même exécutable que le démon qui gère les conteneurs. Ce sont uniquement les paramètres de lancement qui déterminent dans quel mode il va fonctionner. Donc l'inconvénient, c'est évidemment qu'on peut difficilement avoir accès uniquement à la commande line sans devoir installer le démon Docker et les prérequis qui vont avec. Bon, ceci dit, si c'est vraiment un besoin que vous avez, vous pouvez aussi tout simplement récupérer le binaire Docker qui est disponible sur la répositorie GitHub. Et comme c'est écrit en Go, en fait, il est tout à fait autosuffisant. Néanmoins, cette philosophie qu'a choisi Docker de packager sa solution dans un unique exécutable a quand même pas mal d'impact. Et en particulier, le fait qu'on va exécuter l'intégralité des commandes Docker via le démon en route. Un seul exécutable qui tourne en route sur ma prod. Donc même si je veux juste lister les conteneurs, j'exécute du code en route. C'est précisément le reproche qui avait été fait par CoreOS juste avant la DockerCon à Amsterdam en 2014. Plus précisément, publié en article de blog 48 heures avant la conférence. Donc pendant que la majorité de l'équipe Docker était dans l'avion, c'est assez classe. Toujours est-il qu'ils mettaient le doigt sur ce défaut dans Docker qui est que tout s'exécute en route sur le même exécutable alors qu'un certain nombre de commandes ne nécessitent pas un tel niveau de privilège et bénéficierait d'un peu plus de modularité. A l'époque, Docker a immédiatement réagi, voire peut-être même surréagi vu le contexte. En tout cas, ils ont créé l'Open Container Initiative qui regroupe aujourd'hui tous les acteurs du cloud et du conteneur pour définir le format des images de container et la spécification du runtime. Docker a d'ailleurs contribué à une implémentation de référence à travers le projet RunSea, RunContainer. Et puis c'est quoi ces histoires de driver et de plugin là ? Si c'est pour que tout soit dans un seul démon, un seul exécutable ? Là, c'est un point qui est un peu plus surprenant. En tant que développeur, quand vous entendez parler de driver, de plugin, de choses comme ça, vous imaginez des modules que vous pouvez, à loisir, rajouter ou supprimer de votre runtime. Dans le cas de Docker, il s'agit plutôt d'une API qui a été publiée et qui propose plusieurs implémentations qu'on va activer avec des paramètres de lancement. Autrement dit, c'est uniquement un facteur d'architecture. Donc le nom, plugin ou driver peut parfois prêter à confusion. Surtout si on considère que les drivers pour, par exemple, Docker Machine, comme on l'a vu dans le deuxième épisode, épisode, sont eux effectivement des exécutables séparés. Et puis à côté de ça, vous me balancez une palanquille d'outils. J'ai le Docker client, j'ai Docker Machine, j'ai Docker Swarm, je ne sais plus où les mettre, moi. Ça, c'est un autre effet de cette philosophie un seul exécutable. Parce que justement, quand on veut proposer des évolutions ou d'élargir le scope de Docker, on est vite confronté à la problématique de vouloir garder un cœur qui reste maintenable. Et donc c'est difficile d'arriver avec une solution qui soit déjà mature et acceptée par tout le monde. Donc pour toutes les fonctionnalités qui sont en dehors de l'engine Docker lui-même, des projets séparés ont été créés qui ont eux-mêmes leurs propres exécutables avec le préfixe Docker-quelque-chose. Historiquement d'ailleurs, Docker Machine s'appelait uniquement Machine. Mais malheureusement, il y a une collision avec la commande équivalente qui existe sur BSD et sur les Macs. Et en plus, vous virez des fonctionnalités sous préalables de garder le corps. As most as possible ! Vous vous foutez de notre gueule là ! Là, on touche précisément à la limite de s'approche un seul exécutable. Afin de garantir la maintenabilité du Docker Engine, certaines fonctionnalités qui pouvaient être adressées à l'extérieur ont été tout simplement dépréciées puis retirées des commandes supportées par Docker. Si on compare par exemple à l'architecture de Git, une grande partie des commandes sont en fait des exécutables séparés qui se focalisent sur un besoin précis. Et l'exécutable Git tout court sert de passe-plat vers ces commandes. Alors rassurez-vous, l'équipe Docker est parfaitement consciente des limites de cette approche monolithique, un seul exécutable pour tout le monde, et travaille à modulariser la plateforme. En particulier, l'utilisation de Go 1.5 qui permet d'avoir des objets intermédiaires dans les phases de compilation devrait significativement faciliter cette transition. Bon allez, on enchaîne. Maintenant, je vais essayer de partager mon volume. Permission Denied. Hein ! Les permissions avec les volumes, c'est un petit peu les détails dans lesquels le diable a réussi à se loger. Le problème, c'est que chaque conteneur ayant ses propres identifiants d'utilisateur, les fichiers qu'il va écrire dans un volume vont porter ses identifiants et les permissions qui sont associés. Et si on veut l'utiliser depuis un autre conteneur qui n'a pas été conçu avec les mêmes identifiants, on va avoir des problèmes de permission. Et aujourd'hui, le User Namespace qui permet qu'un utilisateur Unix dans le conteneur, par exemple root, ne soit pas forcément l'utilisateur root sur la machine haute. Donc ça, on l'utilise plutôt pour des problématiques de sécurité. Ce User Namespace ne permet pas de s'appliquer au file system et aux fichiers qu'on va manipuler. Reste cool. Reste cool. Alors maintenant, j'ai déployé mon appui. Et j'ai écrit où les logs, là ? J'ai besoin d'un syslog, moi. Et oui, un conteneur n'est pas une machine virtuelle. Donc vous n'avez pas les services auxquels vous êtes habitués de type syslog ou crone, des choses comme ça. Et donc vous allez devoir utiliser des implémentations alternatives, soit en démarrant ces services en tâche de fond à l'intérieur de votre conteneur, ce qui n'est pas vraiment une recommandation. On parle plutôt d'un process par conteneur, justement pour garder bien isolé chaque responsabilité. Et donc, deuxième option, avoir à côté de votre applicatif un certain nombre de conteneurs annexes qui vont gérer des besoins plus particuliers. Donc par exemple, vous allez avoir un conteneur qui va gérer le démon syslog, qui du coup n'est plus un démon, qui est juste un process dans son conteneur. Un process par conteneur, ouais. Donc il faut que je fasse du microservice, c'est hype. Mais vous avez vu la gueule de mon appli, franchement ? Alors oui, le découpage microservice se marie particulièrement bien avec Docker. Mais évidemment, lorsqu'on cherche à migrer du code existant, les choses ne sont pas si simples. C'est pour ça que le fameux principe du un process par conteneur, c'est plus un objectif à garder en tête. Dans certaines circonstances, comme par exemple quand on est en phase d'expérimentation avec Docker, on va un peu oublier ces grands principes et on va plutôt aller de manière très pragmatique à la solution finale, qui consiste à réussir à faire rentrer l'application dans un conteneur pour pouvoir explorer tous les impacts d'un déploiement Docker. Bon alors, j'ai plus qu'à trouver une image Docker de syslog. Alors Docker Hub, ouais, 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 mais il y a n'importe quoi là-dessus. Alors oui, Docker Hub, c'est en gros le GitHub des images Docker, c'est-à-dire que tout le monde peut avoir un repository tout à fait gratuit. Donc on y retrouve les Hello World de la Terre entière et des images d'à peu près tout et n'importe quoi. C'est ce qui a poussé Docker à créer les images officielles. Ce sont les images que vous démarrez sans préfixe. Donc faites un Docker Run Java par exemple, ce n'est pas un Docker Run Handeloff slash Java. Ces images, elles ont été vérifiées et validées par les équipes Docker comme quoi elles respectent bien toutes les bonnes pratiques de construction d'une image Docker. Hop, et on démarre ! Et file system full ! L'effet pervers des images officielles, c'est qu'elles ne sont pas toutes basées sur la même image de base. Par exemple, l'image officielle Java, selon que vous utilisez la version 6, 7, 8 ou 9, n'utilise pas la même variante de Debian. Donc assez rapidement, vous vous retrouvez à télécharger un nombre d'images et l'instagralité de leur layer assez significatif. Autre point sur les images officielles, c'est cette appellation officielle qui peut être trompeuse. Je prenais l'exemple de l'image officielle Java. En fait, elle n'a absolument rien à voir avec Oracle qui pourtant détient la trademark Java et c'est probablement sa version du runtime que vous voudriez utiliser. En pratique, l'image officielle Java utilise OpenJDK. Bon, je n'ai rien contre OpenJDK, mais quelque part, on a été trompé sur la marchandise. Moi, j'aurais préféré que ces images s'appellent curated ou n'importe quoi, mais qu'ils soient moins trompeurs par rapport à ça. Et enfin, le dernier piège que vous tendez de cœur, c'est que rappelez-vous, quand on crée des volumes, ils sont persistés sur le disque, sauf si on demande explicitement leur suppression. Donc, vous vous doutez bien, assez vite, le disque libre fond comme une neige au soleil. Allez, on y retourne, on y retourne. Allez, maintenant, je vais écrire mon Dockerfile. Et c'est pourquoi il me met tout en cache, ce con-là ? Non, mais rebuild, j'ai besoin que tu rebuild. Ah, mais ça, par contre, il faut le mettre en cache, ça, par contre. Mais du con, je l'ai déjà fait, ça ! Lorsque Docker construit une image à partir d'un Dockerfile, en fait, pour chaque commande dont il connaît déjà le résultat d'exécution, il utilise un cache, il utilise le layer qu'il a déjà créé à la fois d'avant. Donc, par exemple, si vous faites un apt-get-update, Docker va mémoriser le résultat. Si vous le refaites dans deux ans, il restera à l'état actuel. De la même manière, si vous importez des fichiers dans votre conteneur, Docker va comparer le contenu du fichier tel qu'il est sur votre disque et l'état précédent pour le layer déjà connu. Et si rien n'a changé, il va utiliser son cache. Par contre, si vous utilisez la même commande add, mais cette fois, avec une ressource distante, typiquement une URL HTTP, Docker va systématiquement télécharger cette ressource pour être capable de faire cette comparaison. Il ne va pas se baser sur des headers de type Last Modified ou des choses comme ça. Donc, assez vite, il devient délicat de pouvoir contrôler quelles couches on va vouloir mettre en cache et quelles couches on va vouloir rebuilder systématiquement. Alors, rassurez-vous, il y a une API de builder qui réfléchit depuis un petit moment et qui devrait permettre d'aller bien plus loin que le simple Docker Build et donc de contrôler finement ce genre de paramétrage. Et puis, comment je fais pour mutualiser ? Moi, maintenant, vous m'avez obligé à faire des microservices, mais je suis obligé de réécrire mes Dockerfiles à chaque fois. La syntaxe Dockerfile est en effet assez limitée. On a un mécanisme d'héritage simple qui permet de repartir d'une image existante et de rajouter des couches supplémentaires. Par contre, on n'a pas du tout de mécanisme qu'on pourrait appeler des mixins ou des imports qui permettraient de récupérer des fragments de Dockerfile. Vous vous doutez bien qu'on a eu beaucoup d'autres propositions pour étendre le format du Dockerfile. Et en fait, ce format a été figé pour mettre un frein à cette escalade. Ici aussi, on peut espérer que la modularisation de Docker et les API Builder en particulier vont permettre d'aller au-delà de ces limites à moyen terme. Et là, c'est des zombies. Ah ben voilà ! C'est un jeu de zombies ! Fallait le dire tout de suite ! Ça, ça me plaît ! Là, on rentre dans ce qu'on pourrait appeler une petite subtilité rigolote. En fait, le process que vous démarrez initialement dans un conteneur va recevoir l'ID 1. Sur un système Unix, cet ID, c'est celui de votre init système. Et il a un rôle un peu particulier, c'est que lorsqu'un process se termine, il passe dans un état dit de zombie en attente de nettoyage. Et en fait, il est rattaché au process d'ID 1 dont le fonctionnement normal consiste à libérer toutes les ressources. Sauf que ici, le process que vous lancez, c'est votre exécutable que vous avez fait avec vos petites mains ou peut-être un shell script. Mais en tout cas, ce n'est pas du tout un init. Donc si votre conteneur exécute pas mal de commandes en tant que fils de votre process initial, vous allez vous retrouver avec tout plein de zombies. Alors si vous voulez savoir comment on crée des zombies, je vous recommande cette vidéo, même si elle n'a absolument rien à voir, mais elle est vraiment marrante. Allez, l'appli est prête. On peut la lancer en prod. Et d'ailleurs, ça donne quoi la prod ? Je ne sais pas, niveau sécurité par exemple. Alors la sécurité, je crois qu'on fera un épisode complet dessus. Merci à tous, c'est tout pour aujourd'hui. Vous connaissez la musique. Un pouce en haut si ça vous a plu. Un pouce en bas si ça ne vous a pas plu. En tout cas, mettez-moi un commentaire pour que je comprenne ce qui va et ce qui ne va pas sur la chaîne. Vous avez le Twitter. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Ça n'a l'air de rien, mais si on dépasse les 1000 abonnés, on n'est pas très loin. Peut-être même que quand vous allez voir cette vidéo, on sera déjà au-delà des 1000 abonnés. Et bien 1000 abonnés, ça va me permettre d'accéder au YouTube Space Paris pour avoir des formations sur les différents outils de montage et les techniques de cinéma. et aussi avoir accès à leur matériel. Je ne sais absolument pas ce que je pourrais faire avec, mais bon, ça peut donner des idées. En tout cas, à très bientôt et puis j'espère que je ne vous aurai pas trop effrayé et que vous continuerez de kiffer Docker. Bienvenue dans Coivnezo... Bienvenue dans Coivnezo... Coivnezo... Coivnezo...